Bonsoir à tous, c'est une grande joie de vous voir toujours si nombreux, une joie teintée d'un peu de tristesse cependant, puisque, comme vous le savez, c'est le dernier cours de ce cycle de Michel Pastoureau. Et avant de lui passer la parole, je tenais votre nom à tous, mais à le remercier pour tout ce qu'il nous a appris, pour sa générosité, ses talents d'orateur, ses talents de pédagogue aussi, et donc simplement lui adresser nos remerciements les plus chaleureux. Merci. Merci. Merci, merci à tous, et bonsoir. Donc pour cette dernière séance, je vous propose de consacrer tout le cours à la couleur bleue. Ça n'a pas grand sens de ne parler que d'une couleur sans parler des autres. Une couleur ne prend du sens justement que pour autant qu'elle est associée ou opposée à d'autres couleurs. Mais le cas du bleu est un peu particulier pour l'historien et pour l'historien de l'art. En Europe, en effet, son histoire, c'est celle d'un renversement de valeurs. Les Grecs et les Romains n'aiment pas beaucoup la couleur bleue, s'en servent peu. Aujourd'hui, partout en Europe, le bleu est la couleur préférée quand on fait des enquêtes d'opinion sur cette notion. Non seulement c'est la couleur préférée, mais très très loin devant toutes les autres. En France, presque 55% des personnes interrogées ont le bleu pour couleur préférée. En Italie, presque autant. En Allemagne, autour de 50%. En Espagne, 45%. Les résultats sont à peu près les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et pour les différentes catégories socioprofessionnelles. Donc on peut dire que l'Europe, en tout cas l'Europe occidentale, fait bloc autour de la couleur bleue aujourd'hui. Et pour l'historien, évidemment, il y a un problème passionnant. Comment est-on passé d'une couleur, soit très discrète, soit mal aimée, vers une couleur qui non seulement est omniprésente dans notre vie quotidienne, mais est la couleur préférée, et elle l'est au moins depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans ce renversement de valeur, le Moyen-Âge a joué un rôle important, et particulièrement le Moyen-Âge central. C'est pour ça que j'ai intitulé cette séance « La révolution bleue des XIIe et XIIIe siècles ». C'est que je vais déborder un peu en amont et en aval. Quelques remarques avant de regarder des images. Je vous ai dit que les Grecs et les Romains n'aimaient pas beaucoup le bleu. C'est vrai du point de vue matériel, c'est vrai du point de vue symbolique. Dans la Rome antique, par exemple, personne ne s'habille de bleu. Avant le très bas empire, ce serait extravagant de porter du bleu. Avoir les yeux bleus, c'est très dévalorisant dans la Rome antique. Pour les hommes, c'est ridicule. Pour les femmes, c'est presque toujours signe de mauvaise vie. Nous avons beaucoup de témoignages, notamment concernant le théâtre, qui montrent combien les yeux bleus sont des yeux dévalorisants. Dire bleu, c'est même un exercice difficile. Ceux d'entre vous qui ont fait du latin se souviennent combien il y a de mots imprécis pour essayer de cerner la couleur bleue. Il y a des termes, bien sûr, mais il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ils ont des sens qu'on a du mal à cerner. Le plus fréquent, Kérouleus, a peut-être étymologiquement une idée qui renvoie à la couleur de la cire, Kéra. Peut-être le ciel, Kélous, on n'en est pas tout à fait sûr. C'est d'ailleurs pour ça que, quand les langues romanes ont créé leur vocabulaire des couleurs, les langues romanes toutes issues du latin, entre le Xe et le XIVe siècle, pour dire bleu, elles ont dû aller chercher ailleurs que des termes issus du latin, parce que le latin n'avait rien à fournir. Il a fallu chercher un terme germanique, blao, de nom bleu, blue, un blavous en latin très tardif, donc un terme germanique, ou bien un terme arabe, l'azur, azur, azureus en latin médiéval. Le latin classique ne fournissait rien. Et pour l'historien, c'est là un document extrêmement important que s'est fait de lexique et s'est fait de langue. En grec, d'ailleurs, les difficultés étaient encore beaucoup plus grandes. Dire bleu en grec ancien est un exercice encore plus difficile qu'en latin classique, au point que, dans la seconde moitié du XIXe siècle, des philologues, des archéologues et même des neurologues se sont demandé si les Grecs, et partiellement les Romains, n'étaient pas aveugles à la couleur bleue, puisque non seulement ils la nommaient très rarement, mais ils qualifiaient parfois de bleu des choses ou des végétaux qui, pour nous, n'étaient pas du tout bleus. Il y avait vraiment un problème dans la gamme des bleus. Il y a eu toutes sortes de polémiques jusqu'à la Première Guerre mondiale, controverses, abandonnées aujourd'hui. Aujourd'hui, on distingue soigneusement l'effet de perception et l'effet de nomination. Ce n'est pas parce qu'on ne nomme pas une couleur qu'on ne la voit pas. Si on ne la nomme pas, c'est parce que, dans la vie sociale, dans la vie religieuse, elle joue un rôle faible. Et, de fait, à Rome et en Grèce, le bleu joue un rôle faible dans la vie quotidienne. Pour ces peuples de l'Antiquité, le bleu, c'est la couleur des barbares, les Celtes et surtout les Germains. Et cette situation va perdurer pendant le haut Moyen-Âge, pendant le premier millénaire de notre ère. Non pas que le bleu soit absent, ni dans la vie quotidienne, ni dans la création artistique. Il y a du bleu. Mais c'est une couleur qui compte moins que d'autres. Moins que les trois couleurs fondamentales, le noir, le blanc, le rouge, mais même moins que le vert et peut-être que le jaune. Le bleu, sans être absent, est discret. Et les œuvres d'art, notamment les miniatures, sont là pour le confirmer. Il est également discret ou absent des systèmes de la couleur, des ensembles colorés qui font système. Par exemple, l'arc-en-ciel. Dans la première séance, je lui avais dit que les arcs-en-ciel anciens ne ressemblaient jamais à l'arc-en-ciel tel que nous, nous le concevons, avec ces sept couleurs classées dans l'ordre du spectre. Dans l'Antiquité, pendant le Haut Moyen-Âge, et même jusqu'au XVIIe siècle, voire XVIIIe siècle, l'arc-en-ciel n'a jamais sept couleurs, mais trois, quatre, quelquefois cinq. Les couleurs qui le composent forment différentes séquences, mais le bleu en est très souvent absent. Ce n'est pas une couleur assez signifiante pour prendre place dans un système aussi merveilleux que l'arc-en-ciel. C'est la même chose dans le système des couleurs liturgiques associées à une fête ou un moment de l'année liturgique. Une couleur portée par le prêtre qui officie et portée par les tentures et les objets qui décorent l'Église, c'est une pratique qui s'instaure assez lentement entre l'époque paléo-chrétienne et le XIIe siècle. Et longtemps, les usages varient d'un diocèse à l'autre. Mais autour de l'an 1000, commencent à y avoir des tentatives d'uniformisation à l'échelle de tous les diocèses de la chrétienté romaine. Et quand ce système unifié commence à se mettre en place, en général on imite les usages du diocèse de Rome, on s'aperçoit que le bleu n'a pas sa place dans ce système des couleurs liturgiques. Tout tourne autour de blanc, rouge, noir, les trois couleurs de base, le blanc pour les fêtes du Christ et de la Vierge, le noir pour les moments d'affliction et de pénitence, et pour les messes des morts et pour le vendredi saint, et puis le rouge pour les fêtes de la Sainte Croix et surtout de l'Esprit Saint. Et puis, pour les jours où aucune de ces trois couleurs ne convient, on prend une quatrième couleur, jugée plus moyenne ou plus ordinaire, le vert. Donc blanc, rouge, noir, vert, pas de place pour le bleu dans le système des couleurs liturgiques et dans le culte catholique. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. Tout tourne autour de ces quatre couleurs. Il n'y a ni bleu, ni jaune. En soi, c'est un document intéressant. Et pour ce qui concerne l'héraldique, dont je vous ai parlé la dernière fois, l'héraldique a ses débuts au XIIe siècle et encore dans les premières décennies du XIIIe siècle. Le bleu n'est pas totalement absent, mais il a un indice de fréquence faible par rapport au rouge, par rapport au blanc, par rapport au jaune, par rapport au noir, les quatre couleurs les plus fréquentes dans les armoiries médiévales. Le bleu est loin derrière. Le vert est encore plus loin derrière. Mais le bleu a un indice faible. C'est pour ça que le roi de France, qui adopte des armoiries assez tard, plus tard que le roi d'Angleterre ou que l'empereur d'Allemagne. Mais Philippe Auguste est le premier roi de France qui porte des armoiries et il a des armoiries avec un champ bleu, un champ d'azur, semé de fleurs de lys d'or. Et ça étonne. C'est un cas unique parmi les souverains d'Europe occidentale à cette époque. Souverain et même prince. Il se fait remarquer. Mais le roi de France, c'est un personnage qui, en tout domaine, aime bien ne pas faire comme les autres au Moyen Âge. Donc, l'indice de fréquence du bleu dans les armoiries, au départ, est faible parce que c'est une couleur qui, symboliquement, est encore assez faible. Et puis, son indice de fréquence va monter, monter, monter tout au long des siècles et des décennies au point de devenir, en Europe, la couleur la plus fréquente dans les armoiries au XVIIIe siècle. Alors, le point de départ de la promotion de la couleur bleue, promotion quantitative, promotion qualitative, il se situe, en gros, à la fin du XIe et au début du XIIe siècle, dans les années 1100. On s'en aperçoit d'abord dans la création artistique. En tout cas, c'est là où l'historien observe le mieux les phénomènes. Dans le vitrail, dans l'émail, dans l'enluminure, plus tard dans la peinture murale, qui utilisait peu de bleu pendant les siècles précédents, je ne dis pas que le bleu était absent, mais peu de bleu, tout d'un coup, assez rapidement, on voit son indice de fréquence s'élever. Dans le vitrail, c'est vraiment typique. À partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, on voit énormément de bleu. On va regarder cela en image dans un instant. Et puis, ce qui se passe dans la création artistique au XIIe siècle va se passer aussi dans la vie sociale au siècle suivant, et notamment dans le vêtement. Le bleu est une couleur pratiquement absente du vêtement des hommes et des femmes en Occident jusque dans les années 1150-1200, non seulement pour l'aristocratie et la classe des seigneurs, mais même pour la classe paysanne. On ne teint pas en bleu. D'ailleurs, on a beaucoup de difficultés pour teindre en bleu. Et puis, à partir des années 1200, on s'aperçoit que les teinturiers, qui pendant des siècles, des millénaires peut-être, étaient incapables de teindre dans de beaux tons de bleu, assez rapidement, en deux générations, produisent des bleus magnifiques, des bleus solides sur l'étoffe, des bleus lumineux, des bleus qui commencent à rivaliser avec les tons rouges, une gamme de couleurs dans laquelle les teinturiers européens étaient performants depuis très 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 longtemps. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas très bien, mais on observe que la couleur bleue a deux agents de promotion très importants. D'abord, la Vierge. La Vierge commence à s'habiller de bleu dans les images dès la première moitié du XIIe siècle. Avant, la Vierge, iconographiquement, pouvait être de n'importe quelle couleur. Elle porte le deuil de son fils, donc elle est souvent vêtue de sombre, ce qui est signe de son affliction. Mais ce sombre, ce peut être du noir, du gris, du violet, du vert foncé, du bleu foncé. Et puis, après l'an 1000, on s'aperçoit que le bleu commence à éliminer les autres couleurs pour habiller la Vierge, soit la robe, soit le manteau, soit les deux. Et puis, ce bleu foncé commence à s'éclaircir. Et à partir des années 1100-1150, le bleu devient la couleur iconographique de la Vierge. Pas sa couleur liturgique, qui reste le blanc, bien sûr, mais sa couleur iconographique. La Mère du Christ et Reine du Ciel commence à s'habiller de bleu, robe ou manteau, ou les deux, et par là même, ça contribue à promouvoir fortement la couleur bleue. Quelques décennies plus tard, un autre agent de promotion prend le relais, c'est le roi de France. Charlemagne ne se serait jamais habillé de bleu. Ça aurait été absolument inouï. Ce n'était pas possible à l'époque de Charlemagne. Le premier roi de France qui s'habille en bleu, c'est Philippe Auguste. Pendant une assez large partie de son règne, il a, au dire des chroniqueurs et d'autres témoignages, porté des vêtements bleus, donc entre 1180 et date de sa mort 1223. C'est la première fois qu'un roi en Europe occidentale, et ici un très grand roi, montre un certain goût pour cette couleur. Ça s'accentue à l'époque de son petit-fils, Saint Louis, qui semble avoir eu un goût alors vraiment personnel pour la couleur bleue qu'il jugeait plus digne, plus royale et peut-être aussi plus morale. En tout cas, pour lui, c'est la couleur du ciel et le représentant sur terre de Dieu doit porter un petit bout de ciel. C'est ainsi qu'on conçoit les armoiries du roi de France au milieu du XIIIe siècle. Et ça explique pourquoi le roi de France, assez souvent, s'habille de bleu, surtout dans la deuxième partie du règne. Après le retour de Croisade, Saint Louis porte fréquemment du bleu. Alors, naturellement, si la Vierge d'un côté et le roi de France de l'autre s'habillent de bleu, d'autres rois vont faire de même. D'abord le roi d'Angleterre, puis les rois de la péninsule ibérique et de Scandinavie et plus tard les empereurs d'Allemagne, mais pas seulement les rois, les princes, les grands seigneurs, ça lance la mode des vêtements bleus au XIIIe siècle. Et les teinturiers, donc, qui ne savaient pas faire de beaux tons de bleus, parce que la société leur demande de faire des beaux bleus, eh bien, ils font des progrès sans qu'il y ait vraiment des découvertes techniques extraordinaires ou des mutations dans la gamme des colorants. Non, ils font des efforts, ils font des progrès parce qu'il y a une demande et une demande qui est d'abord idéologique et sociale. C'est toujours une grande question pour l'historien quand il y a des mutations de ce genre, promotion d'une couleur ici, est-ce que le chimique et le technique précèdent le social et le symbolique ou est-ce que c'est le contraire ? Ici, c'est le contraire. Les faits sont d'abord du côté du symbolique et ils entraînent des progrès chimiques et techniques. Une plante qui était cultivée de manière artisanale ici ou là devient au XIIIe siècle une véritable plante industrielle dans différentes régions d'Europe occidentale pour satisfaire la demande en ton bleu, c'est la guède. La guède, c'est une grande herbe dont à la fois les feuilles et les tiges et même les racines ont des vertus colorantes et on se met à la cultiver à grande échelle dans certaines régions qui deviennent extrêmement riches. D'abord, la Thuringe en Allemagne, la Picardie en France, la Toscane en Italie, plus tard en France la région de Toulouse et d'Albi. Toulouse s'enrichit considérablement grâce à cette mode des tons bleus et à la culture de la guède qui sert à fabriquer un produit que nous connaissons sous le nom de Pastel et qui est le colorant bleu indigène en Europe, on n'a pas besoin d'importer de produit mais Amiens s'enrichit pareillement au XIIIe siècle, une bonne partie de la cathédrale d'Amiens construite au XIIIe siècle dans un laps de temps assez court et payée par les marchands de Guède qui sont devenus bien plus riches que les grands seigneurs. Ça a parfois des conséquences amusantes. Les marchands du produit qui sert à teindre en rouge, les marchands de Garance, autre plante grande herbe dont les racines ont des vertus colorantes, connues depuis le néolithique presque, les marchands de Garance sont furieux de cette moque nouvelle des tons bleus qui les appauvrit. Et on a conservé un document étonnant concernant Strasbourg. En 1263, la guilde des marchands de Garance de la région de Strasbourg commande un vitrail à un maître verrier. On a gardé une partie du contrat qui raconte l'histoire du moine théophile, c'est-à-dire une histoire dans laquelle le diable doit être présenté. Et les marchands de Garance, donc les marchands de rouge, demandent au maître verrier de faire le diable en bleu pour dévaloriser la mode nouvelle des tons bleus. Et on a gardé à la fois un bout du contrat, le document d'archive, et un fragment du vitrail conservé au musée de l'œuvre Notre-Dame. Ça n'a pas suffi pour freiner la mode des tons bleus qui, dans le courant du XIIIe siècle, va en s'accélérant, au point qu'à la fin du siècle, vers 1300, on peut dire qu'en Europe occidentale, le bleu est devenu une sorte de rival du rouge qui jusque-là était la couleur par excellence, la couleur préférée. On n'a pas d'enquête d'opinion, mais on peut dire que c'était la couleur préférée, notamment parce que les peintres et les teinturiers étaient particulièrement habiles et depuis longtemps dans la gamme des rouges. Désormais, ils le sont aussi dans la gamme des bleus et il y a concurrence entre le rouge et le bleu au point que ces deux couleurs commencent à être pensées comme des contraires. ça ne nous choque pas dire que le rouge est le contraire du bleu, nous vivons avec ce code encore aujourd'hui. Mais si on avait dit ça à Aristote par exemple, il n'aurait pas compris, ce n'était pas possible. Les deux couleurs ne se situaient pas du tout sur le même plan. D'un côté le rouge, la vraie couleur, la première des couleurs pour le monde grec ancien et puis de l'autre le bleu, une à peine couleur, quelque chose qui ne comptait pas du tout. ça ne pouvait pas former un couple de contraires. Eh bien, à la fin du XIIIe siècle, ça l'est devenu. Alors, à quoi est due cette promotion de la couleur bleue ? Quel est le premier moteur comme aurait dit Aristote dans ces années 1100 ? Bien que j'ai enquêté et cherché depuis d'assez longues décennies, je n'ai pas de solution univoque. mais il me semble que les problèmes sont d'abord des problèmes complexes concernant la théologie. Dans ces années 1100, le dieu des chrétiens devient définitivement un dieu de lumière. Il l'était parfois auparavant, mais pas seulement. Là, ça devient très important. Il y a une théologie de la lumière qui se met en place et il devient important de distinguer la lumière divine et la lumière terrestre, physique, matérielle. Ce n'est plus la même chose. Et le latin commence à utiliser deux mots très différents, lux pour la lumière divine et lumen pour la lumière d'ici bas. Et iconographiquement, ou conceptuellement, il faut distinguer ces deux lumières par des couleurs différentes. Et avant, la lumière pouvait être de toutes les couleurs, mais elle n'était jamais bleue. Et à partir de ces années XIe, XIIe siècle, la lumière divine commence à devenir bleue. Le ciel qui pouvait être de n'importe quelle couleur, mais rarement bleu, le ciel commence à devenir systématiquement bleu dans les images. Pas d'un seul coup, mais ça va s'imposer. Et par ailleurs, la lumière d'ici bas va prendre d'autres couleurs dans la gamme des blancs, dans la gamme du jaune, parfois dans la gamme de l'or. Donc, il y a un problème théologique au départ. Le ciel devient bleu, la lumière divine devient bleue, les personnes divines commencent à être associées à la couleur bleue. Marie, reine du ciel, s'habille de bleu, la mode est lancée, le roi de France prend le relais, puis les autres rois, et c'est un phénomène qui va aller en grandissant. Cette mode des bleus ne s'essouffle pas à la fin du Moyen Âge, il y a toujours une forte demande, et je ne veux pas pousser trop loin hors du Moyen Âge, mais les morales des couleurs dont je vous ai parlé quand j'ai parlé du vêtement, les morales vestimentaires de la fin du Moyen Âge et de la réforme protestante contribuent à accentuer cette vogue des tons bleus. Les grands réformateurs protestants du XVIe siècle, qui sont les héritiers des moralistes du Moyen Âge, quand ils classent les couleurs en couleurs honnêtes et couleurs déshonnêtes, c'est exactement ce que fait Calvin à Genève, il distingue le bon groupe, le noir, le blanc, le gris, le brun et le bleu. Le bleu a la chance d'être dans le bon groupe et à l'opposé, le mauvais groupe, c'est celui du jaune, du rouge et du vert, des couleurs déshonnêtes dont un bon chrétien et même un bon citoyen doit s'abstenir. Ça contribue à favoriser encore et encore la couleur bleue qui était déjà en pleine expansion et qui va devenir envahissante à la fois dans la vie quotidienne et dans le vêtement des hommes et des femmes, surtout des hommes. C'est le deuxième grand moment pour l'histoire de la couleur bleue. Le troisième grand moment se situera plus tard au XVIIIe siècle lorsque, et là c'est l'inverse, c'est le chimique et le technique qui précèdent le symbolique, lorsque des colorants nouveaux et des pigments nouveaux vont faire leur apparition. D'abord le bleu de Prusse, un pharmacien de Berlin, un peu chimiste amateur, voulant fabriquer un très beau colorant rouge, accidentellement fabrique un colorant bleu qu'on appelle le bleu de Berlin ou bleu de Prusse. Ça lance toute une mode des tons bleus. ça contribue à diversifier à la fois en peinture et en teinture la gamme des bleus foncés qui n'étaient pas encore très diversifiés. Et puis, on importe de plus en plus massivement pour la teinture, je crois que je vous l'ai dit, d'Amérique, de l'indigo, de l'indigo américain qui est beaucoup plus performant du point de vue teintorial que l'indigo asiatique qu'on connaissait et que la guède, le pastel, produit en Europe. Ce qui fait que malgré des lois protectionnistes, les pays craquent les uns après les autres et importent de l'indigo américain dont le prix de revient coûte moins cher que le pastel européen parce que la culture en Amérique centrale et en Amérique du Sud est faite par des esclaves. Donc, le prix de revient est très bas. Ça favorise tout cela la mode des bleus. Le XVIIIe siècle aime adore même les bleus et diversifie grandement les nuances de bleus et le premier mouvement romantique en fait sa couleur emblématique. Pensez à l'habit bleu de Werther, par exemple, le roman de Goethe Les souffrances du jeune Werther paru en 1774. C'est un des plus grands succès de librairie de tous les temps et il donne à son héros, le jeune Werther, un habit bleu qu'il porte avec des culottes jaunes et cet habit bleu, tous les jeunes gens d'Europe vont le porter pendant au moins deux générations. On peut penser aussi à la fleur bleue de Novalis, par exemple, qui est à la fois l'image d'une femme éthérée et rêvée qu'il faut conquérir et une idée de rêve qui s'incarne dans le bleu. À l'époque romantique, le bleu devient la couleur du rêve. Il est resté jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, quand nous parlons du blues et de la mélancolie du blues, c'est la même idée que celle du bleu romantique, du premier mouvement romantique. Le deuxième romantisme dans les années 20 et 30 du 19e siècle s'identifiera plus à la couleur noire qu'à la couleur bleue. Bien, mais ceci est loin de la période dont je vous parle. Donc, revenons un peu en arrière et regardons en image ces mutations du bleu au Moyen-Âge central. L'image est à l'envers, excusez-moi. C'est un manuscrit qu'on a du mal à situer, à dater. France de l'Ouest, quelque part aux environs de l'an 1000, une crucifixion. Vous voyez, on peut faire de la peinture de manuscrits en cette fin du Xe siècle ou début du XIe siècle sans un pouce de bleu. Et on a beaucoup de cas de cette nature des manuscrits peints, parfois avec plusieurs dizaines de miniatures et pas un pouce de bleu tout au long du manuscrit. Ça n'est pas exceptionnel à la fin de l'époque carolingienne ou à l'époque otonienne. Il y a d'autres manuscrits où il y a du bleu, mais il ne joue jamais un rôle très important. Voici un autre exemple plus tardif, un manuscrit copié peint pour le duc de Saxe et de Bavière, Henri le Lion, avec, si je me souviens bien, Saint Corbinien, l'apôtre de la Bavière, le premier évêque de la Bavière qui dit la messe. Et ici, vous voyez, une miniature extrêmement ambitieuse et de la très grande peinture. Pas un pouce de bleu dans cette miniature. On est vers 1180. On est à la fin du XIIe siècle. Alors, à cette époque, ça commence à devenir rare des cas de cette nature. Mais il y en a encore, spécialement dans le monde germanique. Au XIIIe siècle, ça n'existera plus. Plus fréquemment, on a des manuscrits enluminés avec du bleu, mais un peu de bleu jusqu'au milieu du XIIe siècle. Et un bleu qui n'est pas central, mais périphérique. Ce que j'ai voulu montrer sur cette image, qui montre l'empereur au ton 2, pas au ton 3, au ton 2, un évangélière, copié et peint vers 980-85, avec naturellement la couleur rouge du manteau impérial. C'est la couleur la plus importante pour l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais un peu de bleu, quand même, un peu de bleu qui est une couleur périphérique, jamais une couleur centrale dans l'image. Et ce qui va changer au XIIe siècle et peut-être plus encore au XIIIe siècle, c'est que non seulement le bleu va être plus abondant dans les différents supports de la création artistique et notamment les images peintes dans les livres, mais il va avoir droit au statut de couleur centrale et plus seulement de couleur périphérique. C'est une révolution. Avant, on trouve du bleu, mais souvent, il est péjoratif. Comme dans ce Béatus commentaire sur l'Apocalypse, dit Béatus de Saint-Seuvet, nous sommes au début du XIe siècle et faire le diable en bleu, c'est quelque chose qui n'est pas rare dans l'art pré-roman et dans l'art roman lorsqu'il s'agit de peinture, peinture dans des livres ou polychromie sculptée. Par exemple, ici, je ne sais pas si on le voit bien à la projection, mais c'est le tympan de Conk, on voit l'enfer, on voit le diable. Tout ça a été peint, naturellement, a été peint et repeint, mais on voit encore un peu de traces de peinture bleue. Nous sommes vers 1120 à peu près pour le tympan de Conk et faire le diable bleu, c'est encore une habitude assez fréquente à cette époque. Soit le bleu ne compte pas, soit si on le met en scène, c'est plutôt une couleur péjorative. Et tout change très rapidement pendant cette première moitié du XIIe siècle. Voici un autre exemple, un manuscrit lui aussi difficile à dater, qui met en scène les peuples étranges qui vivent aux confins de l'univers ou dans les zones les plus orientales du monde connu et les inscrire sur un fond bleu. C'est un moyen de souligner que ce sont des personnages négatifs à un titre ou un autre. On est au début du XIIe siècle. Ce sont ces personnages étonnants dont le visage est sur la poitrine ou dont le menton se termine par une corne. Les encyclopédies et parfois les bestiaires décrivent un certain nombre de cette nature. Pour le XIIe siècle, ça se fait plus rare au XIIIe. C'est dans les émaux peut-être qu'on peut suivre cette montée des tons bleus assez rapide dans la première moitié du XIIe siècle et une diversification également des tons bleus. Deux tons de bleus, trois tons de bleus tout au long du XIIe siècle. Dans ces émaux, limousins ou apparentés aux émaux de limoges, le bleu et le vert deviennent les couleurs dominantes, c'est une très grande nouveauté dans la création artistique. Ce magnifique objet qui est conservé à New York au Metropolitan Museum, c'est une représentation de la lune sur un fond de ciel qui est bleu bichrome. Elle porte un vêtement jaune et vert. c'est un moyen déjà, un code iconographique pour signifier la folie. La folie dans l'image médiévale a presque toujours à voir avec le couple jaune-vert. Mais surtout, il y a quand même beaucoup de bleus sans compter celui qui a disparu ici et nous sommes vers 1100. On est au tout début du phénomène. Le ciel est devenu bleu dans cet émail et c'est un peu une nouveauté. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, ça devient plus banal. Bleu et vert sont les couleurs dominantes. Le rouge ne deviendra important qu'au siècle suivant. Voici des plaques sorties d'un atelier mozant vers 1160. Deux sont conservés à Londres et deux au Louvre avec une représentation d'Alexandre. Ici, Samson qui combat le lion à main nue et son vêtement bleu à cette époque en fait un personnage très valorisé, pas du tout négatif. La même image un ou deux siècles auparavant aurait fait de ce personnage qui est Samson, reconnaissable à ses cheveux, un personnage plutôt négatif. Ce n'est pas le cas de Samson qui est un antétype du Christ. Mais ici, le bleu souligne son caractère positif, très positif. dans le vitrail également, on peut suivre presque décennie par décennie cette montée quantitative et qualitative des tons bleus entre les années 1120-30-40 et puis le milieu du XIIIe siècle où le phénomène est vraiment bien installé. Je crois que je vous ai déjà montré les verrières hautes de la cathédrale d'Augsbourg montrant trois petits prophètes. On est vers 1100-1110. partie de la verrière a été refaite mais on est à peu près sûr que ces bleus-là sont d'origine, ceux-ci peut-être pas. Celui-là est d'origine, celui-là aussi et on a évidemment pour le XIe siècle nous n'avons que des miettes de vitraux, des fragments de vitraux. Ça devient plus important dans la première moitié du XIIe siècle. c'est vraiment nouveau de mettre du bleu dans les vitraux. C'est ce nouveau regard sur la couleur et cette nouvelle théologie de la lumière. Ici, c'est discret mais ça va le devenir beaucoup moins deux ou trois décennies plus tard à Saint-Denis quand l'abbé Suger fait reconstruire son église abbatiale. Il a des idées qui lui sont très chères, très personnelles même parfois il a l'idée que Dieu est lumière la couleur c'est de la lumière donc dans son église abbatiale il faut mettre de la couleur partout parce que c'est un moyen de dissiper les ténèbres et d'étendre la part réservée à la divinité. Donc la nouvelle église abbatiale de Saint-Denis dans les années 1140 quand elle est reconstruite et fortement décorée c'est un véritable temple de la couleur à la même époque son contemporain Saint-Bernard pense que la couleur c'est de la matière c'est quelque chose d'abominable un luxe inutile il faut absolument s'en dispenser et c'est pour cela que Saint-Bernard dans les églises cisterciennes recommande de chasser la couleur d'en faire aucun emploi il préconise le verre blanc les murs blanc pareil pour les manuscrits enluminés donc à la même époque deux prélats et théologiens de premier plan suggèrent d'un côté Saint-Bernard de l'autre un bénédictin et un cistercien ont de la couleur deux conceptions complètement différentes c'est de la lumière pour l'un c'est de la matière pour l'autre et en tant que prélats bâtisseurs naturellement ils ont des attitudes tout à fait différentes pour Suger la couleur c'est de la lumière il faut en mettre partout et la plus belle des couleurs c'est le bleu il est presque le premier à nous dire ça en Europe occidentale il a beaucoup écrit sur la façon dont il a repensé et reconstruit son église abbatiale comment il est allé chercher très loin et il a payé très cher nous dit-il le bleu qu'on appellerait bleu de cobalt nous aujourd'hui qu'il a placé dans certains vitraux de son église abbatiale ici c'est vraiment un vitrail des années 1140 45 qui a survécu ce sont des moines qui regardent l'assomption de Saint-Benoît qui vient de mourir le vitrail est déposé et conservé au musée de Cluny et une partie des bleus que nous voyons notamment ici sont des bleus d'origine pas tous ça c'est pas un bleu d'origine ce bleu de Saint-Denis au fond c'est l'origine du bleu que nous appelons le bleu de Chartres les chantiers se multiplient à ces époques pour construire ou reconstruire et parfois ce sont les mêmes équipes de maîtres verriers qui se déplacent et longtemps on a considéré que Chartres était à l'origine de cet incroyable bleu ciel à partir de cobalt qu'on trouvait dans la cathédrale romane qui a brûlé à la fin du XIIe siècle et ce bleu a survécu dans la verrière qu'on appelle Notre-Dame de la Belle-Verrière qu'on va voir dans un instant et on pensait que Saint-Denis ne venait que plus tard et puis aujourd'hui on a inversé la chronologie Saint-Denis pour les vitraux c'est antérieur à Chartres mais on pense que le Mans c'est sans doute antérieur à Saint-Denis et voici le vitrail de l'ascension du Christ avec quelques apôtres ici dans la Nef tout à l'entrée de la Nef à droite avec ce fameux bleu dit de Chartres qui serait en fait à l'origine un bleu du Mans devenu bleu de Saint-Denis puis bleu de Vendôme et enfin seulement bleu de Chartres on en est là parce qu'aujourd'hui beaucoup de spécialistes datent cette verrière des années 1125 peut-être 1130 donc un peu avant Saint-Denis et certainement avant Chartres en tout cas peu importe ce sont des problèmes techniques et chronologiques d'histoire de l'art mais le grand phénomène c'est que le bleu devient une couleur divine devient une couleur ayant des enjeux théologiques et dans le vitrail on commence à mettre en scène beaucoup de bleu couleur plus difficile à obtenir et comme l'explique très bien Suger plus chère que les autres couleurs ce qui valorise naturellement la verrière toujours à Saint-Denis dans ces années 1145 1448 peut-être le fameux arbre de Gécée placé dans la chapelle axiale derrière le cœur avec dans cette verrière un certain nombre de fragments de bleu pas tous évidemment qui sont d'origine qui datent des années 1145 46 47 ces bleus que Suger est allé chercher loin et qu'il a payé si cher et puis à Chartres ce vitrail que je vous ai déjà montré qui a été restauré il n'y a pas si longtemps peut-être un peu trop restauré mais quand on connaît l'état précédent celui-ci est bien meilleur naturellement Notre-Dame de la Belle-Verrière c'est un vitrail qui a survécu à l'incendie au grand incendie de 1194 qui a détruit une bonne partie de la cathédrale romane et quand on a reconstruit la nouvelle cathédrale dite gothique on a remonté dans une autre verrière les quelques vitraux ou fragments de vitraux subsistants dont cette vierge et presque tous les bleus ici sont des bleus qui datent disons du milieu du XIIe siècle on ne peut pas être extrêmement précis mais en tout cas qui sont très nettement antérieurs à l'incendie de 1194 quand on va avoir affaire à des vitraux du XIIIe siècle quelles que soient les églises concernées on va avoir de plus en plus de bleus mais des bleus qui n'ont plus cette qualité de clarté des bleus du XIIe siècle ça fonce d'ailleurs à Chartres même on le voit très bien on a quelques bleus romans comme ici et puis des bleus gothiques et les bleus gothiques sont bien plus foncés que les bleus romans voici un autre exemple alors dans une petite église de campagne nous sommes dans pas très loin des Pernay dans la Marne le village s'appelle Baie et il y a cette vierge qui est une vierge qui fait partie d'un arbre de Gécé ça n'est qu'une partie on est au début du XIIIe siècle mais elle est encore graphiquement et chromatiquement d'esprit roman c'est encore un bleu roman 20 ou 30 ans plus tard même dans les églises de campagne on aurait fait des bleus beaucoup plus foncés pour le vêtement de la vierge donc son manteau est bleu et par là même elle contribue à promouvoir cette nouveauté la couleur bleue vestimentaire pas seulement théologique mais aussi vestimentaire après ça devient plus banal et plus systématique non seulement dans les vitraux mais naturellement dans les manuscrits enluminés au XIIIe et au XIVe siècle il devient rare partout en Europe occidentale que la vierge ne soit pas vêtue de bleu soit le manteau soit la robe ici c'est le manteau c'est le nimb Joseph participe un petit peu à cette promotion de la couleur bleue dans les débats entre l'âne et le bœuf à la fin du Moyen-Âge les théologiens se demandent quel est l'animal le plus valorisant le plus sacré dans la crèche est-ce que c'est le bœuf ou est-ce que c'est l'âne alors on pourrait ici admettre que l'âne porte le bleu de la vierge c'est quand même très valorisant mais le bœuf il a le rouge de l'enfant Jésus c'est peut-être encore mieux d'ailleurs les auteurs sont plus nombreux à penser que le bœuf est plus sacré que l'âne dans le système des deux animaux de l'iconographie de la nativité voilà un autre exemple de la vierge en bleu nous sommes plus loin nous sommes vers à la fin du XVe siècle en Toscane cette annonciation magnifique Lorenzo di Credi avec naturellement à cette époque des jeux de plus en plus subtils sur le bleu de la vierge ici c'est la robe et le manteau qui sont bleus mais de deux bleus différents une analyse des pigments d'ailleurs sera intéressante pour savoir ce qu'on a utilisé pour la vierge pour pour l'ange et peut-être pour d'autres bleus plus lointains dans le fond du panneau c'est encore le cas avec cette vierge de douleur de Philippe de Champagne alors nous sommes encore plus loin cette vierge est au Louvre elle est tout près de nous mais nous sommes vers 1660 et vous voyez comment le bleu est la couleur iconographique obligée de la vierge Marie et va le rester jusqu'à l'âge baroque en quelque sorte où les vierges dorées vont commencer à faire concurrence aux vierges bleues qui sont nées à l'époque romane et plus tard encore les vierges blanches vont concurrencer les vierges dorées à partir du moment où on va adopter le dogme de l'immaculée conception c'est en 1859 si je me souviens bien donc le blanc va devenir la couleur iconographique de la vierge et pour la première fois dans cette seconde moitié du 19ème siècle la vierge aura la même couleur pour la liturgie et pour l'iconographie bon et ceci est bien loin de nos préoccupations de ce soir Philippe de Champagne d'ailleurs je fais une parenthèse c'est intéressant c'est un peintre qui est catholique au départ et dans ses oeuvres de jeunesse il a une palette de peintres catholiques c'est à dire une palette assez polychrome avec des couleurs relativement vives et puis dans sa piété personnelle il évolue il ne passe pas au protestantisme mais il se rapproche du mouvement janséniste c'est à dire au sein des catholiques la tendance qui est la plus proche des protestants pour différents problèmes à la fois le dogme et la piété et la morale et plus il se rapproche des jansénistes plus sa palette devient austère et retenue et plus le bleu est sollicité c'est intéressant on a assez de documents pour un très grand peintre comme cela sur plusieurs décennies pour voir comment évolue sa palette et elle évolue en même temps qu'évolue sa piété c'était une parenthèse alors l'autre agent de promotion c'est le roi de France qui depuis les années c'est difficile à dater mais depuis les toutes premières années du 13ème siècle peut-être les toutes dernières du 12ème siècle à des armoiries d'azur semées de fleurs de lys d'or voici un magnifique portrait équestre du roi de France dans un armorial copié et peint à Lille vers 1435 et comme je vous le disais la semaine dernière l'azur héraldique du roi de France c'est un bleu abstrait c'est un bleu conceptuel en ce sens que la nuance ne compte absolument pas le peintre peut le faire très foncé très clair moyen violacé tirant sur le vert ça n'a aucune importance aucune importance donc si le roi de France s'habille de bleu porte des armoiries bleues ça contribue à répandre cette mode nouvelle des tons bleus à la fin du Moyen-Âge elle est déjà bien en place mais on va le voir tout à l'heure dans les armoiries où l'indice de fréquence du bleu est faible au début de l'héraldique on voit l'indice monter 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 d'abord dans le royaume de France puis dans les pays voisins au point que au XVIIIe siècle si on fait des statistiques sur l'ensemble des armoiries portées en Europe la couleur la plus fréquente c'est le bleu quelquefois ce bleu est omniprésent comme dans cette grande miniature où on voit le roi Philippe le Bel on est vers 1460 mais ce sont les grandes corniques de France donc ça met en scène des événements plus anciens Philippe le Bel qui reçoit l'hommage du roi d'Angleterre qui est son vassal pour le duché d'Aquitaine et la mise en scène du bleu avec fleur de lys est incroyable dans cette miniature attribuée à Fouquet ça me semble un peu douteux mais d'habitude on dit Fouquet quelquefois le fils de Fouquet ce qui est intéressant donc c'est ce bleu qui envahit absolument absolument tout alors que le rouge c'est la couleur du champ des armoiries des rois d'Angleterre des plantes jeunets et ça va devenir du point de vue dynastique et même étatique voire national à la fin du Moyen-Âge la couleur des Anglais la couleur de la monarchie anglaise la couleur de l'état anglais et la couleur des Anglais et au XVIe siècle de nombreux textes comme ça qui manient les couleurs et qui les associent à différents peuples en Europe nous disent qu'un français c'est bleu un anglais c'est rouge un allemand c'est vert idée qui nous choque pas tellement aujourd'hui on est un peu resté sur ce système de valeurs autre bel exemple du bleu royal une couverture brodée pour la bibliothèque royale à Blois au début du règne de Louis XII un très beau bleu semé de fleurs de lys d'or alors les fils d'or bien sûr se sont usés mais ici le bleu sur la soie a très bien tenu on est vers 1500 ce bleu capétien ce bleu de la monarchie française prend une telle importance et un tel prestige que les rois des pays voisins comme je l'ai dit adoptent le bleu les uns après les autres comme couleur royale même quand il n'y a pas de bleu dans leurs armoiries et c'est en général le cas et ça s'étend même jusque dans le Saint-Empire romain germanique mais pour avoir une image comme celle-ci c'est-à-dire Charlemagne lui-même Saint Charlemagne il a un imbe ancêtre des empereurs d'Allemagne pour l'habiller d'un manteau bleu comme cela il faut attendre le début du XVe siècle avant il y a des résistances malgré cette promotion et ce prestige de la couleur bleue le monde germanique qui voue l'empereur à la couleur rouge l'empereur du Saint-Empire résiste 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 et puis finit par craquer au XVe siècle d'où cette image des années 1420 1430 c'est la première fois qu'on voit Charlemagne habillée de bleu dans un document médiéval alors deux exemples deux pages d'armoiries pour faire une simple comparaison là on est dans les années 1280 avec un recueil extrêmement modeste anglais peint à la hâte avec différentes armoiries anglaises et françaises il y a du bleu mais il y a quand même une dominante rouge qui est très très forte et puis 150 ans plus tard une autre page d'armoiries des armoiries de Normandie ici statistiquement le bleu a presque rejoint le rouge bien sûr j'ai choisi mes images par rapport à ce que je voulais vous dire mais c'est quand même assez révélateur et l'héraldique comme je le disais la dernière fois c'est un domaine où on peut faire des enquêtes chiffrées et étudier la promotion la montée de l'indice de fréquence d'une couleur ou au contraire sa descente par exemple la couleur noire c'est plutôt le contraire entre le 13ème siècle et le 18ème siècle si on prend l'ensemble des armoiries européennes l'indice de fréquence de la couleur noire se divise presque par deux et celui du bleu se multiplie par trois on a la chance là de pouvoir disposer d'enquêtes chiffrées portant sur des très très grands nombres voilà donc à la fin du Moyen-Âge le bleu a presque rattrapé le rouge et à l'époque moderne il va le dépasser aussi bien pour les armoiries nobles que pour les armoiries roturières et ça presque partout en Europe la première séance lors de la première séance je vous avais montré une une peinteresse au travail en voici une autre toujours dans un manuscrit de Bocas vers 1400 une femme peintre et il y en a pas mal dans ces années 1400 d'après les documents comptables qui peint la vierge en bleu naturellement ça vaudrait la peine d'ailleurs d'analyser le pigment qui est ici pour peindre la vierge enfin le vêtement de la vierge est-ce que c'est le même que celui-ci et que celui-ci pour notre oeil oui ça n'est pas sûr si on fait une analyse en laboratoire je crois que vous avez déjà montré cette image mais je la remontre parce qu'elle est importante pour notre sujet dans une encyclopédie miniature des années 1460 la fameuse pierre d'azur le bleu d'outre les mers le bleu venu d'outre les mers qui à la fin du Moyen-Âge est une pierre semi-précieuse dont le prix ne cesse d'augmenter et le pigment que l'on en retire le pigment bleu d'outre-mer l'azur fin comme on dit aussi coûte presque aussi cher que l'or ça va durer 3-4 décennies puis après ça va retomber l'augmentation du prix tient au fait que ce pigment vient d'Asie vient d'Afghanistan parcourt un long voyage et un voyage de plus en plus difficile en raison des troubles en Méditerranée orientale et le peintre là a bien montré les veines on croyait que c'était de l'or dans l'antiquité au Moyen-Âge dont la pierre est habillée et à cette époque au 15e siècle on s'est très bien débarrassé la pierre d'azur de ses impuretés et obtenir un pigment bleu extrêmement fin le degré de broyage va produire des colorations assez différentes mais toujours des bleus de très grande qualité plus lumineux que l'azurite l'autre pigment assez cher pour peindre en bleu est beaucoup moins moins mat que les pigments végétaux dont on se sert parfois en teinture voilà un gros plan sur ce fameux vitrail de l'église de ce mur en Auxoie en Bourgogne à la fin du 15e siècle on voit les marchands drapillés et les teinturiers et archétypalement si on avait eu un vitrail de cette nature au 13e siècle on aurait montré un drap rouge et des drapillés et des teinturiers travaillant dans la gamme des rouges à l'aube des temps modernes on montre un drap bleu parce que la couleur la plus prisée en milieu princier et même patricien c'est devenu la couleur bleue ici probablement teint avec ce produit qui enrichit donc certaines régions et villes la guède transformée en pastel une industrie teinturiale qui fait vivre en Picardie en Toulousain et ailleurs une large part de la société artisanale il y a toutes sortes de petits métiers qui entourent cette culture et cette production de la guède et ces métiers ces villes ces régions seront ruinées au 18e siècle lorsque l'on va importer massivement de l'indigo américain on va cesser de cultiver la guède et une ville comme Toulouse ou une autre comme Amiens seront ruinées alors que Nantes et Bordeaux qui importent massivement l'indigo américain vont s'enrichir considérablement enfin pour terminer par rapport au bleu un dossier que j'évoque au passage mais qui est important c'est la transformation de la couleur de l'eau non pas la couleur véritable réelle mais la couleur conceptuelle la couleur symbolique de l'eau au Moyen-Âge l'eau le plus souvent est verte le vert c'est la couleur de l'eau comme le rouge est la couleur du feu le noir la couleur de la terre et le blanc la couleur de l'air et puis il y a deux mutations importantes qui se passent entre la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes concernant les couleurs de deux des quatre éléments l'air qui était blanc a tendance à devenir bleu au XVIe et au XVIIe siècle parfois déjà au XVe siècle mais surtout l'eau qui était verte a tendance à devenir bleue à la fin du XVe au début du XVIe siècle et devient définitivement bleue notamment dans les systèmes de représentation au XVIIe siècle et elle l'est restée sur nos cartes de géographie l'eau est bleue ça n'était pas le cas donc au Moyen-Âge central c'était encore rare à la fin du Moyen-Âge voici une carte marine du début du XVIe siècle le vert est encore la couleur associée à la mer et au bord de mer mais 150 ans plus tard dans le célèbre atlas de Blaeu on est vers 1655 l'eau la mer les océans tout est devenu bleu et va rester bleu une des raisons pragmatiques pour expliquer ce choix c'est un peu une explication positiviste c'est que sur les cartes de géographie l'eau était verte donc la mer les lacs les fleuves les rivières mais aussi les forêts et donc il y avait une sorte de confusion entre le vert de l'eau et le vert de la végétation forestière et alors peu à peu on s'est mis à distinguer les deux et à choisir le bleu pour représenter l'eau quand le vert était associé à la forêt et ça se fait ponctuellement au début puis plus systématiquement et on a des textes du XVIIe siècle par exemple de Colbert qui fait lever énormément de cartes qu'il demande expressément à ce que l'eau soit représentée en bleu mais on est à la fin du phénomène de transformation voilà quelques mots sur la couleur bleue et ses mutations au Moyen-Âge central c'est important parce que ce sont des phénomènes qui vont durer 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 s'amplifier au point donc comme je le disais en commençant qu'aujourd'hui la couleur bleue c'est la couleur la plus présente dans le vêtement européen d'aujourd'hui dans tous les pays d'Europe occidentale évidemment si on dit ça à un styliste ou un grand couturier il va ergoter et dire que c'est pas vrai mais quand on prend le vêtement vraiment porté par le commun des mortels et toute la gamme des bleus il devance même le noir statistiquement donc c'est la couleur la plus portée dans le vêtement et c'est très nettement la couleur préférée de presque la majorité de la population et le décollage du phénomène si je puis dire se situe dans cette tranche XIIe XIIIe siècle qui mérite bien son nom de révolution bleue merci à tous nous avons un peu de temps pour pour les questions s'il y en a autour du bleu ou d'autres couleurs puisque c'est la dernière fois que l'on se voit donc tout est permis deux toutes petites questions la première vous disiez que le bleu était associé à c'était une couleur barbare c'était pas une couleur civilisée c'est à dire gréco-latine est-ce que c'est une hypothèse mais est-ce que ça n'est pas lié au fait que les yeux des gréco-latins étaient presque toujours marron alors que les yeux des gaux des teutons enfin de tout ce qui venait du nord et de l'est c'était plutôt bleu oui on a d'assez nombreux témoignages pour la Rome antique concernant ce discrédit de la couleur bleue on en a moins pour la Grèce mais pour Rome on en a beaucoup et qui vont tous dans le même sens c'est la couleur des barbares en effet ils ont les yeux plus clairs et plus souvent bleus que les romains donc ça n'est pas bien puisque ce sont des peuples inférieurs certains peuples barbares pour partir au combat se peignent ou se peignent le corps en bleu ce qui leur donne un aspect fantomatique qui effraie leurs adversaires d'autant qu'ils sont en moitié nus Tacite et Titlif si je me souviens bien et César même à propos lui des celtes pas des germains parlent de ces peuples qui se peignent le corps avant de partir au combat et ils se frottent avec de la guette tout simplement ça leur donne un aspect bleuâtre disons et un peu fantomatique et probablement je ne sais pas si c'est vrai des celtes mais en tout cas des germains ils sont plus performants dans les pratiques de teinture que les romains les romains ne sont pas habiles dans toutes les couleurs ils savent teindre en rouge et en jaune ils ont quelques difficultés dans la gamme des blancs et des noirs et ils délaissent le bleu et le vert or les germains eux teignent dans toutes les couleurs et les moralistes et les vieux romains à l'époque impériale se scandalisent lorsque les femmes d'abord les hommes ensuite adoptent des modes barbares pour certains vêtements et ces vêtements ça se fait vraiment dès le règne de Néron au premier siècle ça choque énormément des femmes se mettent à porter du vert et du bleu Pline les qualifie de colorès floridi mot à mot fleuri mais ça veut dire frivole et il les oppose au colorès austéri les couleurs ding les couleurs austères de la vieille Rome et puis ça reprend alors au troisième siècle à grande échelle et là alors les moralistes sont horrifiés par ces modes barbares qui envahissent tout l'Empire Deuxième question vous nous avez expliqué que très très longtemps jusqu'au Moyen-Âge au moins les couleurs ont été purement conceptuelles et non pas des couleurs observées telles que nous les voyons mais enfin quand même s'agissant de peuples méditerranéens et marins comme les comme les latins et les grecs imaginer que le bleu n'existe pas alors qu'ils étaient tout le temps sous un ciel bleu et sur une mer bleue ça a quelque chose d'assez incompréhensible et je voudrais savoir s'il y a s'il y a des documents qui expliquent un peu cela non je n'ai pas dit que le bleu n'existait pas j'ai dit que dans les textes et dans les images le bleu était une couleur discrète peu représentée rarement nommée et quand elle l'était elle n'était pas associée à ce qui pour nous est bleu et le vocabulaire d'ailleurs aussi bien en grec ancien qu'en latin classique a certaines difficultés à dire le bleu ça ne veut pas dire que le bleu n'existait pas dans la nature il existait et dans la création il y a du bleu dans les mosaïques romaines par exemple il y a du bleu mais c'est une couleur qui compte moins que les autres ça s'explique on ne représente pas ou on ne décrit pas la réalité telle qu'elle est on la décrit et on la représente avec des codes avec des habitudes avec des buts qui sont de l'ordre de l'idéologique du symbolique du poétique c'est pareil pour notre époque nous ne nous en rendons pas compte mais probablement que dans 5 ou 10 siècles nos successeurs s'étonneront qu'en 2012 à propos de telle ou telle couleur nous ayons telle croyance telle pratique comment il y a décalage entre ceci et cela nous on ne s'en rend pas compte et les grecs et les romains ne se rendaient pas bien compte quand on est historien on sait bien que tout est culturel et que entre la réalité la vérité et l'imaginaire on a un système à trois pôles où les choses ne s'emboîtent pas parfaitement oui monsieur je voulais vous demander un petit renseignement au sujet de la signification des couleurs bleues et rouges qu'on trouve chez les petits anges chez Anguéran Carton et chez Fouquet par exemple dans la Vierge à l'étante Fouquet il y a des petits anges bleus et des petits anges rouges oui à partir donc du 13ème siècle bleu et rouge surtout dans la peinture française au début française et anglaise forme couple couple s'opposant couple s'alternant couple s'additionnant donc jusqu'à des dates fort avancées on a des distributions comme cela qui peuvent être simplement rythmiques sans signification dans une oeuvre d'art donné bleu-rouge 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 alors chez Carton je ne sais pas très bien ce qu'il en est je n'ai pas un spécialiste dans Guerre en Carton mais probablement il a fait le choix de ces deux couleurs soit parce que c'était un couple d'opposition soit parce que c'était deux couleurs fortes et pour distinguer deux anges ou deux groupes d'anges ou deux groupes de personnages on va puiser dans les deux couleurs dominantes et on va les distribuer comme l'on veut dans l'oeuvre peinte mais je ne peux pas vous en dire plus mais c'est intéressant qu'il ait choisi ces deux couleurs-là qui sont deux couleurs très valorisées pour mettre en scène des anges je vous remercie oui moi je voudrais poser oui j'ai une j'ai une question sur la cocagne sur la cocagne le pays de cocagne oui c'est le pays qui est entre Toulouse et Albi qui au 19ème alors là je suis de de notre époque presque a fait sa richesse de cette plante qui a macéré et qui est devenue du bleu pastel d'où le nom qui s'appelle cocagne y a-t-il une similitude avec la guède dont vous avez parlé pour le bleu dans les siècles précédents bien sûr oui oui en Toulousain en Albigeois en Loraguay la culture de la guède à partir des années 1240 1260 80 devient une culture quasiment industrielle et anime toute une société qui produit et qui transforme et qui vend le pastel que l'on en retire et alors cette pâte pastel cette pâte qui va servir à teindre en bleu elle est conservée vendue et transportée soit sous forme de tourte soit sous forme de boule et ce sont ces boules qu'on appelle des coques des cocagnes il y a d'autres mots locaux d'où le nom de pays de cocagne pour ces régions qui produisent le pastel sous cette forme plus tard on parlera même d'or bleu avant le pétrole l'or bleu c'est le pastel qui fait la fortune vraiment la grande fortune de certains marchands et de certaines villes oui oui c'est tout à fait ce monde là oui moi j'ai une autre question qui se rapporte au chapitre de la semaine dernière sur l'héraldique oui vous nous avez expliqué qu'il y avait quand même des milliers de blasons qui existaient à cette époque là enfin d'armoiries plus exactement et je voudrais savoir si tout le monde savait les lire qui savait lire ces armoiries est-ce que tout le monde était au courant de ce que ça signifiait est-ce que le code pouvait être lu par tout le monde alors oui il y a deux choses différentes il y a le fait de connaître comment se composent les armoiries quel est l'ordre de lecture que l'on doit en faire comment on doit les recevoir en quelque sorte avec l'œil et puis il y a la connaissance technique de la langue du blason pour les décrire et ce sont deux choses assez différentes et la première série de connaissances est assez largement partagée en tout cas entre le 13ème et le 15ème siècle ça ne concerne pas tout le monde naturellement mais les travaux les plus récents montrent que on a opposé pendant trop longtemps culture noble et culture paysanne on s'aperçoit que la paysannerie disons aisée et la petite noblesse ou même la moyenne noblesse sont en contact permanent et partagent un certain nombre de savoirs et de valeurs par exemple quand on organise un tournoi au 13ème siècle les participants sont des nobles des petits nobles et des cadets en général mais les spectateurs sont des paysans majoritairement des paysans venus alentour qui regardent qui savent de quoi il s'agit qui connaissent les histoires de Lancelot de Gauvin de Perceval que les tournoyeurs essayent de reconstituer et qui ont quelques connaissances des armoiries et peut-être même du blason donc il ne faut pas tomber dans un misérabilisme paysan comme on l'a fait pendant assez longtemps en revanche décrire des armoiries dans la langue technique et précise et de plus en plus précise au fil du Moyen-Âge ça c'est un savoir de spécialiste ce savoir d'ailleurs va déclinant après à partir du milieu du XVIe siècle les armoiries sont moins bien décrites ça devient une affaire d'érudit les héros d'armes eux-mêmes les spécialistes du blason ne connaissent plus la langue du blason vraiment que ce soit des philologues et quelques historiens qui la sauvegardent et ce qui concerne les armoiries en France en tout cas tombe très très bas au XVIIIe siècle beaucoup de princes et de familles nobles ne connaissent même pas leurs armoiries non seulement ils ne savent pas les décrire mais ils ne savent même pas de quoi elles se composent donc il y a une déliquescence et alors là-dessus arrive la tourmente révolutionnaire la suppression des armoiries en 1790 et si on prend la situation vers 1820 ou 1830 alors là on est vraiment tombé très très bas plus personne ne connaît le blason c'est pour ça que les poètes romantiques et les auteurs de la génération romantique qui sont attirés par le Moyen-Âge et par l'héraldique essayent de décrire des armoiries et sont de grands barbouilleurs d'armoiries ils ne savent pas très bien comment faire ça donne des choses magnifiques chez Balzac par exemple qui donne beaucoup d'armoiries aux personnages que la comédie humaine met en scène jusqu'à ce qu'un personnage qu'on connaît assez bien lui fasse des modèles il fait à sa façon et c'est vraiment de la bouillabaisse d'armoiries Nerval est beaucoup plus savant en matière héraldique et on a conservé une lettre assez drôle finalement on est vers 1840 et Gérard de Nerval écrit à Théophile Gautier je ne pourrai pas venir cet après-midi à notre rendez-vous je pars aussitôt tuer Victor Hugo qui dans tel texte a décrit les armoiries de je ne sais plus qui et a commis des erreurs épouvantables pour Nerval c'est un crime de massacrer la langue du blason bonsoir quel est le bleu de cobalt utilisé par sujet dont vous avez parlé tout à l'heure je n'ai pas compris votre question pardon par l'effort excusez-moi concernant le bleu de cobalt utilisé par sujet de quoi s'agit-il exactement j'aimerais bien le savoir dans les textes latins et vernaculaires quand on parle de ce bleu dans les vitraux qu'on le qualifie de cafre de safre ou de nom appartenant à cette famille il s'agit d'oxyde que l'on ajoute pour colorer qu'on ajoute au vert pour le colorer à un certain moment de la cuisson les chimistes et les travaux les plus récents en laboratoire l'ont identifié comme de l'oxyde de cobalt métal complètement enfin élément chimique complètement inconnu au Moyen-Âge où est-ce qu'on allait le prendre comment il se présentait sous la forme minérale associée à telle ou telle roche je suis incapable de vous le dire mais visiblement ça vient de loin il doit y avoir des gisements d'après ce que nous dit Suger en Auvergne dans ce que nous appelons le massif central c'est là qu'il fait venir son pigment bleu il ne nous dit pas à quel moment il est traité dans l'opération de la fabrication du vert coloré ce qui est certain c'est que à l'époque de Suger enfin au 12ème siècle le maître Verrier soit fabrique lui-même ses verres colorés en amont de la réalisation du vitrail bien sûr soit plus fréquemment se fournit chez un fabricant de verres qui parfois travaille en forêt même on a peu de documents mais c'est quand même plutôt l'habitude d'avoir des verres déjà tout colorés et de fabriquer le vitrail avec donc ce sont les les analyses en laboratoire qui l'ont identifié qui ont identifié ces fragments de verre comme peint avec de l'oxyde de cobalt mais je ne peux pas vous en dire plus voilà merci à tous d'être venus nombreux pour ces cinq cours et merci de vous souvenir que la couleur qui a longtemps été absente de l'histoire et de l'histoire de l'art c'est quelque chose quand même important et qui aujourd'hui est devenu un objet de réflexion et de recherche à part entière merci à tous merci à tous merci à tous Merci.